Avec le web, bonjour Guy Birenbaum. Bonjour tout le monde. Le canard enchaîné prouve qu'on peut s'imposer sans un vrai site internet et sans investir d'ailleurs les réseaux sociaux. La presse papier va mal Marc-Olivier, le crédit des journalistes est entamé. On donne parfois le sentiment qu'hors d'internet, des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, plus rien n'existe. Pourtant le canard créé en 1915 fait la démonstration toutes les semaines dès le mardi soir qu'un média old school peut sortir des affaires et tenir en respect tous les pouvoirs sans le relais d'un vrai site internet. Alors vous parlez d'un vrai site internet, à quoi il ressemble quand même le site du canard ? www.lecanarenchaîné.fr c'est le service minimum. La seule concession que les mandarins du canard font à l'internet c'est qu'ils y publient la première page du journal tous les mardis. Et tant pis pour leurs lecteurs, les canetons qui aimeraient lire en ligne leur hebdo. Même punition pour les expatriés qui reçoivent le journal plusieurs jours après sa parution. Mais tout ça n'empêche pas le canard de lancer le buzz sur le web, dans les rédactions et dans les ministères, des privilégiés l'attendent comme le messie dès le mardi en fin de journée. Et c'est bien comme ça que ça s'est passé hier à propos de la révélation des vacances du Premier ministre en Égypte. À peine le journal bouclé, puis les premiers exemplaires imprimés. Alors que l'encre n'avait pas encore fini de sécher, les premières indiscrétions ont filtré. Et lorsque la première page du journal est apparue sur la page internet du canard vers 16h30, François Fillon avait déjà dû anticiper, affûter ses arguments pour répondre par un communiqué. 15h avant que le journal ne soit en vente. Et à partir de là donc, les infos du canard ont gagné le web et les autres médias, comme si le journal avait un site en fait. Exactement, comme si le journal était un site, même c'est tout le crédit du canard. Dès 17h, les articles sont tombés les uns après les autres sur les sites d'info, les radios, les télévisions repris en citant leurs sources. Le canard est sur Twitter, Facebook et les blogs, les internautes se sont enflammés. Ce matin, les lecteurs seront dans les kiosques. Du coup, là où un site payant d'informations comme Mediapart par exemple a fédéré environ 45 000 abonnés, avec des révélations solides sur les affaires Karachi ou Bettencourt, chaque numéro du canard tiré autour de 480 000 exemplaires pour 1,20€ est lu par 5 ou 6 lecteurs différents. Est-ce qu'au moins les archives du canard sont disponibles sur Internet ? Même pas Marc-Olivier, pas de rubrique historique, pas d'accès aux formidables archives du journal. À l'ère du numérique, de la grande vitesse, des réseaux sociaux, du journalisme citoyen, de Wikileaks, du crowdsourcing, vous savez, c'est les sources populaires, c'est du papier, toujours du papier, rien que du papier qui fait trembler tous les pouvoirs. Et à la vitesse du web, voilà qui devrait nous inciter à un petit peu de modestie. Absolument, et à 8h35, l'invité de la matinale, le rédacteur en chef du Canard Enchaîné, Claude Angélie. Pas René Angélie, le mari de Céline Dion ? J'ai bien compris, oui. Claude Angélie, le rédacteur en chef du Canard. Merci beaucoup Guilherme. Quoique.